Je suis directrice des ressources humaines de la CASDEN, donc la banque coopérative de la fonction publique. J'ai un parcours assez diversifié sur des secteurs d'activité variés, dans des fonctions différentes et dans des tailles d'entreprises également assez différentes. Je pense qu'il fait la richesse des trajectoires professionnelles avec néanmoins un fil conducteur qui est la relation à l'autre et la proximité qu'elle soit client ou collaborateur. Au-delà de notre métier cœur qui est celui de banquier, nous menons une politique d'engagement sociétal forte et de là tout naturellement est né le partenariat avec ABG. Depuis plus de 15 ans maintenant, nous retrouvons les valeurs qui nous sont chères en termes d'accompagnement, d'entraide et de solidarité. Il est important de savoir se pitcher parce qu'on n'a pas deux fois l'occasion de faire une première bonne impression. Je dirais que c'est assez banal, mais c'est tellement vrai. C'est le moment de l'entrée en relation avec l'autre, c'est le moment où on se connecte avec l'autre et c'est le moment où on suscite l'envie d'aller plus loin. Donc c'est extrêmement important de faire cette première bonne impression. Et le pitch d'un format très réduit se prête vraiment à cet exercice. J'aimerais vous livrer un secret ou une idée novatrice. Malheureusement, malheureusement pas. Tout réside, à mon sens, dans la préparation. En effet, il faut s'intéresser préalablement à l'entreprise, à la personne qu'on va rencontrer, montrer de l'intérêt à l'autre, préparer son premier contact. Et puis encore une fois, il faut être soi-même, parler vrai. Il y a ce qu'on a fait, puis il y a ce qu'on est. Et ça, c'est au moins aussi important, montrer qui on est, être vrai, se livrer, pas trop, et s'intéresser à l'autre. C'est pour moi vraiment la clé du succès sur ce type de rencontre un peu éphémère. A la Cazden, nous ne recrutons pas de docteurs. En revanche, la Cazden fait partie du groupe BPCE. Et nous recrutons chez BPCE des docteurs, notamment en spécialisation de quant, donc qui travaillent sur des modèles mathématiques ou plus largement sur des data scientists, donc du traitement de données spécifiquement. Si je devais convaincre des docteurs de nous rejoindre, je pense que je jouerais sur deux volets. Je jouerais sur un volet très rationnel et puis un volet émotionnel. Rationnel parce qu'effectivement ce sont des profils hyper intéressants pour nos entreprises, qui sont très polyvalents, que l'on peut solliciter des sujets à hauts enjeux, à forts enjeux stratégiques, qui maîtrisent parfaitement la méthodologie des process extrêmement pointus. Et puis un volet plus émotionnel qui nous accompagnerait dans des enjeux plus innovants, en faisant appel à de la créativité, en faisant appel à leur savoir-faire en matière de réseau, de communication. Donc voilà, c'est vraiment ces deux sujets-là. Et on est aujourd'hui dans l'environnement bancaire, dans un secteur qui se transforme énormément. Ça a commencé il y a déjà quelques années, ça continue de se transformer. Donc pour nous, ce serait effectivement une grande chance que de pouvoir intégrer les profils de cette nature. Rester soi-même, encore une fois, parler vrai, se livrer un peu et s'intéresser à l'autre, c'est pour moi vraiment essentiel pour, encore une fois, pour rentrer en relation et poser les fondamentaux d'une collaboration efficace et durable.